Bonjour, nous sommes sur l'Open World Forum 2011. Nous sommes avec Jeanne Tadeus, qui est chargée des relations publiques auprès de l'April, à l'April. Bonjour Jeanne. Bonjour. Quelles sont les actualités ou les dossiers sur lesquels vous travaillez actuellement à l'April ? Alors actuellement à l'April, surtout avec la rentrée parlementaire à la fois en France et en Europe, on travaille beaucoup actuellement sur la vente liée. Donc l'obligation que rencontrent la plupart des consommateurs aujourd'hui de devoir acheter des licences de logiciels qu'on les achète d'un ordinateur dans le commerce vraiment chez les vendeurs grand public. C'est un dossier important parce que c'était un engagement du gouvernement pour le plan France Numérique 2012. Actuellement on parle d'un nouveau plan France Numérique 2020, on attend encore des résultats. On a vu dans le cadre de ce forum Eric Besson qui disait qu'il fallait défendre le libre, que le logiciel libre c'est un axe stratégique du gouvernement. Et sur justement ces actions-là, qui étaient finalement les seules qui nous concernaient directement, on attend encore des résultats. Très bien, mais justement quand aujourd'hui on va parler de 2020, c'est bien qu'un gouvernement qui va faire face à une élection présidentielle l'année prochaine puisse faire un plan sur 2020. Aujourd'hui il y a quand même une élection qui peut changer beaucoup de choses, vous pensez, dans la relation au libre ? En tout cas on peut l'espérer. L'April va relancer la campagne Candida.fr pour justement à la fois sensibiliser les candidats et aussi leur demander quelles sont leurs positions sur les différents sujets. Donc Candida.fr c'est une initiative qui vise pour les présidentielles à poser un certain nombre de questions assez précises aux différents candidats pour savoir qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire, quelles seront leurs orientations, quels seront leurs programmes sur les grands sujets qui nous concernent. Donc ventes liées, bourvets logiciels, informatique déloyale, etc. Très bien, et qu'est-ce que vous avez tiré de la dernière justement campagne de Candida qui avait été faite déjà en 2007 si je ne me trompe pas ? Et aujourd'hui ce qui a été appliqué, vous avez l'impression que ce qui a été dit a été fait, vous êtes en demi-tent ou vous êtes plutôt satisfait globalement de, peut-être pas ces 5 ans, mais de l'évolution depuis 2007 ? Globalement, si on reprend les positions qui avaient été données en 2007, en tout cas par le gouvernement, tout ce qu'on a vu depuis, que ce soit Adopi, que ce soit l'Obsi, etc., ça a été tenu. Malheureusement, les positions qu'on avait vues par Candida.fr, on n'était pas forcément très enthousiastes à l'idée. Mais après, il y a quand même eu un vrai... Finalement, ça a été suivi des faits. Donc à ce niveau-là, c'est intéressant. Et après, on peut voir déjà qu'en Candida.fr en 2007, on avait 8 des 12 candidats qui avaient répondu, donc tous les principaux candidats. Et donc on peut espérer peut-être faire au moins un CBA et peut-être même encore mieux pour 2012 pour vraiment connaître les positions de tous les candidats sur le numérique. Très bien. Ce qui est un point fort aussi de l'intervention de ce matin, c'est qu'on a vu à la fois, il y a une volonté de l'État, qui est une volonté qui est importante. On est dans un pays qui est de plus en plus régionalisé, sur lequel les régions ou les grandes collectivités ont de plus en plus de poids. Vous avez l'impression, on a senti qu'il n'y avait pas la même vision entre la Paris, l'Île-de-France, par exemple, et l'État ? Déjà, on a vu ce matin, il y avait des annonces, des grands effets d'annonce qui étaient assez forts. Après, des résultats d'une traduction en actes, on attend encore de voir parce que typiquement, on parlait de la vente liée. Mais la vente liée, c'est un engagement qui a été pris en 2007, qui a été repris en 2008, qui a été pris à nouveau en 2009. Donc, par Besson, par Luc Châtel aussi, quand il était à sa place à une époque. Donc, on en parle, mais on attend encore des résultats. Après, au niveau des collectivités locales, il y a des initiatives intéressantes qui ont lieu. Donc, ça, c'est sûr que c'est un aspect positif. On a pu entendre, d'ailleurs, au niveau de la ville de Paris, aujourd'hui aussi, d'autres initiatives et d'autres volontés. Il y a des choses qui se passent. Après, on n'a pas encore de politique coordonnée, peut-être, sur le sujet. Très bien. Juste pour conclure sur la vente liée, qu'est-ce qui, d'après vous, freine aujourd'hui ces décideurs ? Parce qu'au fond, on se dirait, bon, on fait bien de la vente, on nous annonce bien le prix du kilo sur des trucs, les origines de la viande. Il y a beaucoup de choses qui sont faites comme ça. Qu'est-ce qui les empêche, aujourd'hui, de simplement différencier l'OS ou les applicatifs du matériel ? C'est vraiment du lobbying, vous pensez ? Ce qui manque, simplement, c'est un manque de volonté politique et un mode de prise de conscience de l'enjeu pour quand même beaucoup de consommateurs et de citoyens. Et simplement le fait que, pour eux, c'est un enjeu, comme beaucoup de choses, malheureusement, dans le numérique, qui est un peu annexe et qui n'est pas vraiment important, avec peut-être un peu de lobbying aussi, qui font qu'ils n'ont absolument pas l'intention de voir la situation changer. Très bien. Où peut-on avoir d'autres informations sur les actions de l'April ou pourquoi pas adhérer et soutenir l'association ? Bien sûr. N'hésitez pas à consulter notre site internet ou alors à venir nous voir sur les différents salons et les différents événements. On a la liste aussi de tous les événements où on est présent sur le site. Très bien. Donc april.org, c'est ça, april.org. Merci beaucoup, Jeanne, et à bientôt sur Intellient TV. À bientôt, oui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada